Voici la salle des illustres du Capitole. C'est une salle magnifique. La première impression, ça va être effectivement beaucoup de distance, de magnificence, des dorures, des peintures, des bus, du marbre. Cette effervescence qui donne effectivement une grande importance, une espèce d'emphase à la municipalité de Toulouse. Et c'était bien le but d'ailleurs à la base, à la fin du 19e siècle. A peine plus petite que la galerie des glaces à Versailles, avec ses 60 mètres de long, 6 de large et 9 de haut. La salle des illustres s'impose vitrine touristique de nos jours. En 1898, lors de son inauguration, elle impressionne l'état radical qui a exceptionnellement financé les travaux sans aucun droit de regard. J'aime le paradoxe. Le paradoxe d'un luxe qui est un peu un piège, puisque les statues ne sont pas en pierre mais en terre cuite. Et sur les 24 colonnes de marbre que vous avez ici, seulement 4 sont en vrai marbre. Là, le but du jeu, c'est de magnifier quand même les Pyrénées sans avoir le vrai marbre. Pour le côté insolite, ce sont les signatures de forêt qui vont intégrer dans la silice du faux marbre des petits insectes. On a des papillons et puis vous avez aussi le nom même de l'artiste ici. Trois parties thématiques se détachent. La droite, consacrée aux sciences et à l'implication militaire de Toulouse dans l'histoire. Le centre, consacré aux arts avec notamment le sculpteur François Lucas, qui travaille sur le bas-relief des ponts jumeaux en 1775. Et la gauche, avec l'un des symboles de la croisade contre les Albigeois, qui représente l'indépendance de la ville et la résistance du peuple méridional. Pour Luce Barlangue, historienne de l'art, on est en présence de l'un des décors peints les plus importants de la Troisième République. Il égale largement les œuvres parisiennes. On doit cette réussite aux artistes choisis par les édiles, pour représenter ici la ville. La quinzaine d'artistes qui ont œuvré dans cette salle étaient issus de milieux ultra-modestes, essentiellement des fils d'ouvriers qui travaillaient le bois. Et ils sont passés en une génération, du monde d'ouvriers très très modeste, à la très grande bourgeoisie, côtoyant ministre, chef d'État, ayant de grands hôtels particuliers. Voilà, une ascension sociale due aux vertus d'un enseignement démocratique. C'est le temps où Toulouse, capitale des arts du Sud-Ouest, offre la gratuité de l'enseignement aux enfants démunis. Ils ont pour nom Benjamin Constant, Jean-Paul Laurence, ou encore Henri Martin.